Ce moteur est dingue ! Oh la la ! Même le sable en fait dur ! Mais oui ! Je fais immédiatement du kit de refroidissement. Bonjour tout le monde, bienvenue sur Villebrequin. Une incroyable journée aujourd'hui, n'est-ce pas monsieur Chabrier ? Ça paraît pas mal effectivement, le cadre est sympa. Nous sommes aujourd'hui à l'autodrome de Linas-Montléry en région parisienne, circuit mythique, avec une auto vraiment mythique. C'est le genre de journée un peu cool, tu vois. Il y a les journées compta, il y a les journées administratives, les journées organisation, les journées montage, les journées tournage, et de temps en temps il y a ça, et ça c'est cool. Alors certains d'entre vous vont se dire, nanana, il nous présente encore une 911, c'est finalement une Porsche 911. Bah pas tant finalement, non plus. Eh bien pas tant, du tout ! Globalement oui c'est une 911, certes. Donc une 911 991, c'est-à-dire la génération d'avant celle qui est nouvelle. Ce qu'il faut savoir sur cette voiture, c'est que cette version n'est pas une 911 standard. Alors, dans le monde des 911, elle sait prendre plein de visages et il y en a plein. T'as la 911 de base, qui est le compromis parfait sport-confort, la 911 S un peu plus sport, la 911 GTS un peu radicale, la GT3 pour le circuit, la GT3 RS encore plus radicale, il y en a partout. Des 911, il y en a partout. Et c'est ça que Porsche arrive à faire depuis des dizaines d'années, maintenant depuis plus de 50 ans. C'est donner à ce 911 plein de visages. Autant tu peux avoir par exemple une 911 Turbo façon TGV RS3 de merde, pour faire de l'autobane à bloc. Parce qu'une 911 Turbo en fait c'est juste une grosse GT confortable, qui fait un délit parfait. Tu viens de dire RS3 là, c'est ça ? Oui ! Allez ! Et la 911 a plein de visages. Et ce visage là, vous le verrez très très rarement. Parce que ce visage là, c'est la Speedster. Bah vous avez combien ? 1948. 1948 c'est même marqué là. En hommage en fait au premier Speedster, c'est à dire la 356 Speedster, le premier modèle Porsche sorti en version Speedster. Et on l'a ici. Ce modèle là est le numéro 235 sur 1948. C'est à dire que dans le monde entier... Y'en a moins de 2000. Même des Avant-Time ils en ont vendu plus que ça. En France y'en a combien ? 50 ! En France y'en a eu 50. Celle-ci n'est pas une française, celle-ci vient du footballeur Pirlo. Je sais pas qui c'est. J'aime pas le foot non plus mais André a Pirlo. En plus il est BG. J'ai même une photo de lui sur mon Instagram perso. Bah j'ai tourné avec lui. Pour Rolex. C'est cadeau. Excuse nous ? Moi je connais Zidane. Et donc t'as abandonné ce monde là pour faire des vidéos à la con sur internet. J'aurais pas dû je sais mais voilà les choix parfois... Dites nous en commentaire si le choix de Pierre est le bon. Spoiler hein ton choix n'était pas le bon. Je crois qu'effectivement c'est moyen. La Speedster donc c'est un modèle qui est historique de la gamme Porsche. Qui a souvent changé un petit peu de philosophie. La toute première par exemple 356 Speedster était à la base motivée par un besoin aux Etats-Unis. C'était fait pour la Californie. Et d'ailleurs la 356 Speedster premier du nom n'avait pas de capote. C'était ouvert ou rien. Ah donc elle c'était sans capote ou rien ? Rien. C'était ça. S'il pleut et ben il pleut pas on est en Californie. Voilà. C'est vrai que c'est un bel argument. A la base c'était fait pour ça. C'était fait pour les pays chauds où il pleut jamais. Genre Californie, Texas, les trucs comme ça. Et ça marchait. Ça lui a donné surtout un côté exclusif. Il y en a eu très peu d'exemplaires. Et un côté vraiment ultra rare. Et en fait Porsche a voulu conserver cet aspect Speedster. Avec des séries limitées ultra rares et très spéciales. D'ailleurs ironie du sort. Cette 911 991 c'est son code. Elle est sortie après la nouvelle. Il y a eu la 991, la 992 la nouvelle. Ils ont sorti la 991 Speedster. Parce qu'elle se fait attendre. C'est la plus belle. T'es obligé même d'attendre qu'ils aient sorti la nouvelle. Pour avoir l'ancienne en version ultra rare. Et en fait du coup on va voir dans cet épisode. Que cette 911 déjà n'est pas une Porsche normale. Et surtout que cette voiture globalement ne sert à rien du tout. Premièrement le moteur. C'est la meilleure bague de chez Villebrequin. Préparez-vous. C'est vraiment la meilleure. On le fera chaque Porsche celle-là. Attention le moteur. Il n'y a pas de moteur incroyable. C'est le coffre. Bah oui le moteur est derrière. Carbonade. Est-ce que tu vois la gueule de ce capot. Aluminium carbone. Et encore c'est des vérins qui font qu'on a l'impression qu'il est lourd. Mais vraiment il ne pèse rien. Sauf dans ton portefeuille. Parce que ça tu le casses. Nom de Dieu. Je ne sais pas combien ça peut coûter un capot comme ça. Mais c'est hallucinant. Bah ce capot simple je dirais entre 5 et 10. Par contre celui de derrière. Alors celui de derrière on va le voir après. Pour simplifier. Dans la gamme 911 il y en a plein des 911. Cette 911 Speedster prend en fait la base de la 911 GT3. C'est-à-dire la pistarde. Celle faite pour le circuit. Et c'est pour ça qu'on voit des attentions prêtées au poids. Par exemple le capot en carbone. Que l'idée c'est qu'on part d'une voiture de course. Et qu'on va pas non plus y mettre du capot en tôle quoi. Voilà. Non mais parce qu'il faut pas croire. C'est-à-dire qu'il y a plein de 911 qui n'ont pas toutes ces finitions carbone. Parce que c'est pas le but. Une 911 de base c'est de l'aluminium. Qui est déjà très bien. Là il y a la traque au poids. Et la pire traque au poids de cette voiture. Ceci n'est pas un badge. C'est un autocollant. Sans le bord hein. Pour gagner du poids. Alors il y a des pharxénons. Il y a la climatisation. Je suis pas d'accord. La climatisation tu le sais était en option. Pour la simple et bonne raison que justement elle pèse très lourd. Et que pour ceux qui voulaient quand même leur petit style de climatisation. Ils pouvaient la prendre. C'est vrai que la clim est en option gratuite sur cette voiture. Mais par exemple les pharxénons tu peux pas choisir. Ouais. Tant que ton argument est caduque monsieur Chabrier. Les vitres électriques tu peux pas choisir. Les rétro électriques non plus. Il y avait du poids à gagner à d'autres endroits. Plutôt qu'un badge pour économiser un gramme globalement. C'est vrai qu'il y avait quelques petits trucs sur lesquels intervenir avant la clim. Mais encore une fois l'idée de ça n'est pas de gagner du poids réellement. Oui on va gagner un gramme. Mais l'idée c'est de dire on a tout fait pour gagner du poids. En fait c'est plus. Marketing c'est plus un esprit. Par exemple autre petite pinguerie certains considèrent pour gagner du poids. Je vous présente les poignées de porte. Donc ça c'est pour ouvrir la porte. C'est à dire que là ça actionne le loquet. Je vous ai dit que ça coûtait 300 000 euros ou pas ? Cette voiture de base était proposée autour de 270-280 000 euros quand elle est sortie neuve. Mais Porsche connaissant beaucoup d'inflation avec des modèles très rares comme celui-ci. Aujourd'hui 300 000 euros ça serait l'occasion du siècle. Ah oui non pas possible. Sur le marché on est autour de 400-500. Et moi j'ai entendu que celle-ci c'était 550. 550 celle-ci. Alors la pièce maîtresse déjà. On va ouvrir. Petite anecdote encore une fois. Et l'élément de carrosserie le plus grand du groupe Volkswagen. C'est à dire il n'y a pas plus grand que ce capot là que je l'aime. Et je vous présente comment découvrir une 911 Speedster. Nous accédons aux entrailles de la bête. Avec une pièce en carbone qui est folle. Elle est immense. C'est malgré tout incroyablement léger. C'est magnifique. Combien d'heures de travail pour ingénérer ça déjà ? Pour réfléchir à ça. Il y a un bureau pour l'acheter. Combien pour l'acheter ? Tu as vu les charnières qu'il y a ? Regarde ça les charnières de fou. Moi j'ai les mêmes sur mon canapé qui claquent. T'as vu ? J'ai une pièce qui fait presque deux mètres de large et tu la manies à une main. C'est un truc de ouf. Dessous on a accès à la capote et on le verra tout à l'heure. Et je vous présente ici le moteur. Alors les dernières Porsche en fait ils ont fait Apple. C'est à dire que tu peux pas ouvrir. Pas à faire. Voilà. Donc ça c'est le moteur. C'est la seule vue que nous avons sur ce moteur. Flat 6, 6 cylindres à plat de 4 litres de cylindrée. 100 turbos, c'est atmosphérique. 510 chevaux touchés à presque 9000 tours minutes. Tu sens que les 10 chevaux de plus que la GT3 RS c'était pour dire allez. Allez. Encore une fois en effet c'est l'exclusivité. L'idée c'était de gagner 10 chevaux avec une road prog ou j'en sais rien pour dire c'est exclusif. Il y a eu la R encore plus rare. De tête c'était encore plus exclusif. Et du coup le gros problème de cette voiture parce qu'il y a quand même un problème. Donc on a un moteur 911 GT3 RS. Un truc de ouf. On a du carbone de partout. On a tout pour l'efficacité. Et déjà cette voiture n'est proposée qu'en cabriolet, en speedster. Ça déjà c'est le premier truc qui va pas. Si tu veux du sport, si tu veux de la performance, cabriolet n'a pas de sens. En fait déjà premièrement on a un problème de rigidité. Parce que alors c'est comme un cube. Tu prends une boîte à chaussures avec le couvercle. C'est rigide. Tu peux pas l'écraser. Tu enlèves le couvercle, elle va se tordre. Bah une voiture c'est pareil. Donc déjà le concept de cabriolet n'a pas de sens en terme de rigidité. Et n'a pas de sens en fait en terme de poids. Lorsqu'on coupe le toit d'une voiture. Bah comme la voiture se tord, faut la renforcer. Donc on la renforce dans les portes, dans le châssis. Et tout ça, ça pèse plus lourd. Attends, la voiture elle est vieille. La voiture est cabriolet alors que ça pourrait être plus performant, ça n'a pas de sens. Il y a un autre truc encore pire. Je suis en train de poser mon cul dans une 911 Speedster. Tu filmes cette assise incroyable ? Attention. Hop son petit cul bombé là. Oh putain. Qui vient se poser. Le prolo de Saint-Etienne a enfin mis son cul dans une 911 Speedster. Deuxièmement cette chose là. Ceci est un levier de boîte vitesse manuelle. On a tendance à oublier sur les voitures un peu de sport aujourd'hui. La 911 Speedster n'était proposée qu'en manuelle. Quel intérêt de mettre une boîte manuelle qui est moins performante qu'une boîte automatique en termes de performance pure. Qui est, bah, pour une voiture à 300 000 euros, mettre une boîte manuelle moins chère, c'est un petit peu bizarre. Et puis, en plus de ça, c'est pas comme si la boîte automatique de la 911 GT3 n'était pas réussie. Je veux dire, la PDK c'est peut-être la meilleure boîte auto du monde. Là c'est pour l'amour. C'est pour la beauté. Mais le dis pas tout de suite. Oui mais... On allait le dire après en roulant. Pardon. Donc oui, globalement, si on regarde cette notion Speedster d'un point de vue rationnel n'a aucun sens. Et vous serez bien mieux en Audi RS3 pour aller chercher le pain. Mais le concept du Speedster n'est vraiment pas là. Viens t'asseoir. Bah j'achète. Moi déjà j'aime pas. Non vraiment, je peux pas. C'est vrai que ta tête se dépasse un peu. Je dépasse et tout. Je suis pas bien dans une pièce comme ça. Parfait. Voiture de petit. J'adore ça. Par contre, ce que j'adore. Tout est centré. C'est ouf. Y'a un espèce d'aspect avec le siège qui te serre, qui te met comme ça. Et avec le volant qui est comme ça. Genre, vraiment, ça réduit déjà ton champ de vision de base à ça. Tu es là pour conduire. Vite. Si possible, vite. Vite. L'intérieur est quand même relativement classique puisque c'est l'intérieur du 911 standard. Y'a des petits détails quand même qui sont là pour être un peu sympa et historique. Notamment la couleur des compteurs. Les compteurs peuvent faire un peu triste. Ils sont noirs et verts. En fait, c'est un hommage à la première 356 Speedster qui avait des compteurs exactement de la même couleur. Donc tu vois, on garde quand même des hommages 50 ans plus tard. Je trouve ça très cool. Le porte-gobelets est incroyable et mondialement connu pour sa porte-gobeletterie. Et ensuite, tu... Hop là. Tu l'as pas vu ? Ah, super. Et regarde, la touche Porsche. C'est que là, c'est ouvert. C'est vilain. Oh là là, oui. Tu peux le fermer pour que ce soit plus beau. C'est beau, hein ? C'est beau. 300 millions. En option, il y avait également le pack carbone. Si vous vouliez avoir du carbone un peu partout ici. Mais je crois que dans l'héritage, c'était pas possible. Voilà, que tu ne pouvais pas avoir avec l'héritage. Donc là, le choix était fait. Héritage ou carbone, c'était héritage. Et d'ailleurs, l'héritage était dispo qu'en gris. Oui, tout à fait. C'était comme ça ou comme ça. En hommage, encore une fois, à la première Speedster, la 356. Forcément, elle a le pack chrono avec le chronomètre qui est là-bas. Tu expliques en deux spi ? Parce qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas trop le principe sur la 911, tout ça. Eh bien, c'est un chronomètre. Tu peux chronométrer ton temps. Qui peut lorsque, sur les pistes, tu as les... Sur certaines pistes avec des points de passage dans le sol. Ça marche avec des ondes et tout. Je ne sais pas comment ça s'appelle, bordel. Le truc qui est fou, c'est que ça fonctionne. Tu te mets en mode circuit et la voiture arrive à calculer ton temps autour parfaitement. Ton temps autour, plus les étapes. Yes, avec les étapes intermédiaires. Le volant, il est beau. Inspiré de la 918. Tu veux un petit démarrage ? Oh bah oui. C'est une Porsche en fait. Oui, c'est une 911. Oui, là pour l'instant, c'est une 911. Non, là je suis ouvert. Je t'ai fermé. Là, tu vois ça... C'est un peu mieux. Voilà. Et le seul problème, c'est que sur la Speedster, ils ont dû mettre des filtres à particules. Donc celle-ci a le filtre à particules et ça enlève un peu de sonorité. Ce dont un propriétaire un peu avisé pourra remplacer par une bonne ligne inox des familles. Petite précision quand même. Tu sais, il y a plein de comptos où c'est marqué genre 14 000 tours minutes alors qu'en fait ça s'arrête à 2, tu vois. Là, quand c'est marqué 9, c'est 9. C'est-à-dire que ça rupe ta 9. C'est quand même hallucinant de te dire que... Là, je suis monté à 3 000 sur 9 quoi. Ouais, non, ça doit crier un petit peu globalement. Ça crie pas mal. Alors du coup, pour recapoter. Pour gagner du poids, ce n'est pas électrique, c'est semi électrique. Donc tu peux pas le faire au feu rouge tranquille et tout quoi ? Si, si tu sors de la voiture. Oui, voilà, si tu fais ça, ok, ça marche. Je te vois tellement genre au feu rouge. Ah, je le fais. Pardon hein, pardon. Moi, je le fais, je m'en fous. Donc tu fais ça, ensuite tu prends ta capote. Mais ça, c'est pas censé sortir justement... Non. Tu te mets là. Mais c'était quoi le petit truc alors que ça faisait les oreilles là ? C'est ça, ça c'est un peu ridicule. Alors après, tu remets le capot. Toujours le feu rouge là hein. Ouais, on est toujours au feu rouge. T'as remarqué hein. Et ça ensuite, tu le mets là dedans. Mais ça force en fait, j'ai peur de le casser quoi. Alors, faut bien viser en plus hein. Voilà. Là c'est feu rouge encore hein. Ouais, là on est toujours au feu rouge, ça commence à klaxonner derrière. Ouais, ça va hein. Et deux minutes. Et faut bien viser hein, parce que sinon tu rayes la carrosserie à côté, c'est chiant. Alors oui, c'est ultra relou et ça paraît être pourri. Ils ont quand même eu la décence de proposer une capote. Parce que je rappelle que beaucoup de véhicules dans ce style là n'avaient juste pas de capote. Donc genre, s'il pleut, t'es mort. Et même avec, je trouve qu'elle est jolie, vraiment. Même avec, c'est joli, mais ce n'est pas terminé tout à fait. Hop, tu viens. On va venir fermer derrière, cela dit. Oui, parce qu'attends, c'est en dernier. Et normalement, tu fais ceci. Ah oui, pour que ça vienne se matcher. Et normalement, tu termines. Au milieu, au milieu. Voilà. Et ben, on peut y aller parce que c'est vert. Allez, ça marche. Alors du coup, je te montre le recapotage quand même. C'est une solution artisanale sur une auto comme ça. Et c'est du mica à lancer. Ah bah oui, ils sont obligés pour le plier. Qui est probablement la plus petite vitre de l'histoire des vitres de capote. Ça peut paraître artisanal, mais dans ce cas là, il faut quand même reconnaître qu'ils ont eu la décence de proposer ça. Ça, c'est les arceaux de sécurité en cas de retournement. Qu'on verra quand on va décapoter. Ils sortent, clac. Ouais. T'as des systèmes avec des artifices. Et t'as des arceaux qui font chrouf. Ils décollent jusque là à peu près. Pour éviter que ton crâne racle de l'asphalte. Éventuellement. Je montre le décapotage qui est électrique. Attention, vous êtes prêts ? Attention, ça déconne pas. Yes. Et c'est fini. Là, ça te dit mettre capote en fin de course. C'est-à-dire démerde-toi poteau. Donc ça déverrouille ici. Ça t'ouvre le capot arrière. Ça te lève les oreilles là. Et bon, on remet ça et on va rouler. Alors là, c'est le deuxième feu rouge. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était un passager le nuage. Allez, ça va. Au revoir. Merci pour tout. Alors, c'est incroyable. En plus, on a l'autodrome pour nous tous seuls. Vraiment, un petit merci à l'autodrome de Linas Montléry. Qui nous ouvre les portes aujourd'hui exceptionnellement. Ils sont très sympas. Petit coucou à Bruno qui nous ouvre. Qui est vraiment très, très cool de nous mettre à disposition ça. On a le drone pour nous tous seuls. Dans une caisse à moins de 2000 exemplaires dans le monde. Est-ce que tu te rends compte du moment là ? Je me rends bien compte du moment. Alors du coup, tout à l'heure, je vous disais. Quel est l'intérêt de cette bagnole ? Dans le sens où d'un côté, ils veulent de la perf. Ils te mettent du carbone de partout. Ils te mettent le moteur de la GT3 RS. Qui prend 500 tours de plus pour aller jusqu'à 9000. Avec plus de chevaux. Un châssis de fou. Tout est fou. Des freins carbone céramique. Tout est fou. Et de l'autre, ils te foutent une boîte manuelle qui fait perdre de la perf. Alors que la boîte auto, elle est très bien. Ils te font une version cabriolet qui n'a pas de sens. Dans le sens où si on voulait de la perf, il ne faut pas faire un cabriolet. A quoi ça sert la 911 Speedster ? On arrive dans la ligne droite là-bas. Je vais vous montrer tout à quoi ça sert. J'achète. Allez, c'est bon. Merci de nous avoir regardé, j'achète. T'as entendu ce bruit ? Oui, oui. Ça marche. T'as entendu ça ? Oui, il fait plaisir. En fait, c'est fou comme il peut être silencieux, discret, même au démarrage. Autant dès que tu es dans les tours, c'est... À 60, tu peux être à 1500 tours par minute. Tu vas encore avoir une larme qui va plus. C'est un truc de ouf. Ça fait plaisir. Immédiatement, dès que tu vas chercher au-dessus de 4000 tours par minute, la passion est incroyable. Le moteur est vivant. Clairement. En termes de performance, 510 chevaux pour à peu près 1400 kg. Il y a des trucs qui marchent plus fort que ça, c'est sûr. Mais l'idée n'était pas de faire non plus une torpille, une fusée Ariane. Incroyable. La voie caverneuse en bas de 4000. Ouais, c'est... Comme un dragon qui s'ouvre dans une grotte. Et en fait, cette voiture qui de base, extérieurement, peut sembler n'avoir pas de sens, ni en tant que telle, ni même à l'achat. Tu te dis, je ne veux pas acheter une ancienne 911 alors que la nouvelle est sortie. Et en fait, tout prend son sens dès que tu prends le volant. La boîte manuelle est phénoménale. Les passages de rapports sont fous. Le verrouillage est franc, tu vas voir. C'est dingue. Le moteur est hallucinant. Le comportement est incroyable. Alors encore une fois, j'aimerais avoir des virages. Mais là, on n'a que... On n'a que le rond. Par contre, il va pleuvoir. On va se prendre la pluie sur la gueule. Ouais, c'est super. Et en fait, l'idée de la Speedster, c'était de proposer une recette toute simple qui marche depuis le début de l'automobile. Des roues arrière-motrices, une boîte manuelle, un comportement vif et un moteur qui t'arrache les oreilles dans les tours. Tu n'auras jamais ça sur un turbo. Tu n'auras jamais ça sur une boîte automatique. Comme quoi, l'incroyabilité se cache peut-être dans la simplicité, finalement. Et un tour vent pour entendre ça ! Et c'était que 8500 en minutes, j'en ai 500 de plus. Ce moteur est dingue ! Une paire ! La recette, celle que je cherchais dans le Z4M. Propulsion, moteur atmosphérique, boîte manuelle. Il y a encore des constructeurs, Dieu merci, qui le font encore avec la 911. Mais ils peuvent se le permettre. Ils peuvent se le permettre, mais ils n'ont pas besoin. Pourquoi s'emmerder à faire tout ça alors qu'ils n'ont pas besoin ? Je veux dire, Porsche, ils gagnent des milliards, ils s'en branlent. Mais il y a quand même une team de passionnés chez Porsche qui est là pour te faire des produits qui t'arrachent les tripes. Et ça, c'est beau ! Tu sais ce qu'il y a en merde de plus ? C'est que je n'aurai jamais l'argent pour acheter ça. Celle-là, ça sera compliqué. On ne va pas se le cacher. Je préfère acheter 4 fois ça à 500 000 euros qu'une Chiron à 2 millions. Tu ne l'as pas encore essayé, mais je pense que oui. Rajoutez immédiatement du kit d'enfroidissement. Est-ce qu'il est en PLS à chaque fois ? C'est vrai ? Coupe, coupe, coupe. On va trouver un moyen de péter une spitzer. Quand on retourne là-bas, roule un peu, roule un peu. Reste bas dans le tour. Alors qu'est-ce que t'en penses Pierre ? C'était bien ? Je suis un peu emmerdé. Que la voiture est déjà pétée. Alors, il y a un mini souci. Ouais. Ah, je suis rassuré. On a eu peur. Ça fume toujours. Oui, ça fume toujours. On a failli péter une spitzer. Et en fait ici, on a un petit... La température d'eau. Juste là, je ne sais pas si vous voyez mon doigt. La température d'eau à plus de 120 degrés. Attention ! 2000 degrés. Et là, en plus, c'est marqué. Arrêtez-vous, blablabla. Ouais. On a vraiment cru qu'on avait éclaté la 911. Alors que... À chaque fois, il arrive un truc comme ça. Non mais à chaque fois. C'est un truc de fou. À chaque fois, il nous arrive un truc. Et là, apparemment, c'est juste un problème de capteur. Donc, l'information est fausse. Mais la voiture n'est pas dans son chauffe. D'ailleurs, on a la température d'huile là-bas. Qui est tout à fait bonne. On est à 90, ça ne pose pas de problème. Alors moi, j'ai plusieurs trucs à voir. Alors déjà, on a vu l'échappement à l'arrêt. Quand tu es en barre, il n'y a rien dans les deux modes. Les essuie-glaces qui se mettent tout seul. C'est vrai qu'en bas, ça ne change rien du tout. En bas, ça ne change rien. Parce que là, je suis enclenché. On va voir genre en deux. Donc là, je suis fermé. Là, tu es fermé. C'est à pleine charge que tu sentiras la différence. Là, ça gueule quand même un pas moins. Ça marche. Putain de merde. Bonsoir. Ah ouais. C'est trop bien. Oh là là. Je veux ça, mon Dieu dans ma vue. Je veux ça, je suis désolé. Mais oui. Première fois que Pierre tombe amoureux d'un cabriolet. Non. Si. Si. Je dirais que je n'aurais jamais 550 000€ à mettre dans un cabriolet. Parce que vraiment, c'est le dernier truc de ma vie que j'achèterais. Mais. Celui-là, putain de Dieu. Je crois que vraiment, si j'achète un cabriolet, c'est Porsche. Parce que j'avoue, c'est l'esprit. C'est fou. C'est pour ça qu'ils t'ont gardé la boîte manuelle. Ils t'ont gardé le toit ouvert. Pour profiter de tout ça. Là, c'est un plaisir. Là, c'est un véritable plaisir. Puis c'est cool parce que si tu ne veux pas t'emmerder à faire du talon-pointe. Parce que tu n'as pas les bonnes chaussures. Parce que tu es qu'en petite balade à Saint-Troppes avec tes petites... Oui, les tropez... Pas les tropezers. C'est la tarte. Je ne sais plus comment ça s'appelle, putain. Le petit mocassin de merde, là. Dites-le dans les commentaires avant Sylvain. Les chaussures en toile, en foin, là. Oui. Les espadrilles. Les espadrilles. Si t'es un espadrille à Saint-Troppes, t'as pas envie de te faire tes petits talons-pointes de con. Donc, bah... Il le fait à ta place. Qu'est-ce qu'on est haut. Alors, ça ne rend pas, mais... On est vraiment penché, là, pour le coup. On fait pter les 9000 ! Oh là là ! Il n'y a rien, il n'y a rien à l'image. Je vais pleurer, frère. C'est incroyable ! Ah, d'être dans l'anneau comme ça ! Nom de Dieu ! Là, j'ai lâché l'arbre, c'est obligé. C'est vrai ? Attends, je file. Oh non, vraiment, dans l'anneau, frère, ça fait un truc, c'est fou ! T'es là, tu te sens, mais dans un... Oh, mec, c'est incroyable ! Moi, je suis pudique. Moi, je ne peux pas vous regarder en pleurant. Est-ce que ça arriverait dans une RS3 ? Frère ! Nom de Dieu ! Là, 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 tu ressens un truc, quoi. Merci, Porsche. Je suis désolé, là, vraiment. Et en plus, je n'aime pas les Porsche. Je n'aime pas trop l'esprit, je n'aime pas trop tout ça. On doit arriver les commentaires, de toute façon, Pierre, il n'aime rien ! On adore ça ! Ne rien aimer ! C'est ça qui est beau ! Il faut que vous compreniez qu'on essaie d'être et objectif et de mauvaise foi en même temps, parce que c'est drôle ! Objectif et de mauvaise foi ! Villebrocker 2020, merci ! Oh, le kiff ! Oh, le kiff ! Non, mais tu as l'impression d'être dans les années 80 et d'être un pilote, alors que tu ne fais rien ! Juste là, dans un environnement, sur une côte ! Enfin, c'est énorme ! Merci à vous, en vrai, aussi, de pouvoir nous faire vivre ça, en fait ! Parce que juste, c'est dingue ! Et dernièrement, merci aux abonnés ! Parce que sans abonnés, c'est d'ailleurs pour ça que c'est très important de s'abonner à la chaîne ! Il me faut 555 000 euros ! Ah bah ! Tu n'as même pas réussi à le dire ! Il faut deux fois 550 000 euros ! Je vais t'essayer de me filmer sortir, parce que voilà, là, je te vois à toi galérer ! Tu veux galérer ? Mais moi, je suis petit ! On ne se rend pas compte, mais on est vraiment sur le sol ! Et je ne m'attendais pas à ça étonnamment ! Et vraiment, quand tu ne veux rien toucher, évidemment, sinon, si tu sors comme un port, tu sors comme un port ! Là, je ne sais plus quoi faire ! J'ai pas envie de m'appuyer sur le volant, parce que je ne sais pas ! C'est aussi par le fait qu'on ne peut rien toucher, parce que tout coûte cher ! Voilà ! Je dis parce que j'ai des abdominaux ! C'était incroyable ! Ah oui, dernier point, je n'avais pas dit que... Putain, frère, j'allais dire la même chose ! Ça, c'est le lave-phare, c'est d'origine, mais en fait, pour qu'il soit peint, c'est en option à presque 300 euros ! Genre, sinon, c'est noir ! Sur une bagnole à 300 000 euros, merci ! Une journée phénoménale, servie par CarsUp ! Merci à eux pour le prêt de cette voiture, ils nous avaient déjà prêté la 8C ! Et ils nous prêtent aujourd'hui cette voiture, n'hésitez pas à aller sur leur site et sur leur Instagram ! Merci aux... Parce qu'ils ne vendent pas que des 911 Pister et des 8C ! Oui ! Ils ont des trucs plus raisonnables ! Mais des trucs fous aussi, des fois ! Franchement, c'est dingue ! Merci au Drôme de Montléry, qui nous ouvre tout ça ! Merci de nous avoir regardés ! Merci d'être là ! Grâce à vous, on fait ça et on passe de belles journées ! Mes frères, ça fait plaisir ! J'ai des mouchoirs, si tu veux, pour la petite larme ! C'est entendu ! Je prendrais ma chemise ! Elle était un millimètre à la larme ! Ouais ! Franchement ! Il y en a eu une petite discrète ! Merci de nous avoir regardés ! Et puis, vraiment très très gros billets ! N'hésitez pas, hein ! Voilà, allez sur Instagram Villebrequin ! À ma coulure, hein ! Finalement, comme chez Villebrequin, comme d'habitude ! Voilà, il s'avère que... Le propriétaire de la 911 a roulé sur une pierre et que le pneu n'a pas aimé ! Et donc, on ne peut pas démonter en fait là-dessus ! Il n'y a pas de roue de galette, il n'y a pas de roue de secours, il n'y a rien ! Lui, il y a des pouces centrales ! Et c'est 900€ la création ! Et c'est 900€ la création ! Et c'est 900€ la création ! Gros coup du rat ! Un bisou de grand-mère. chaleureux là comme ça je reste sans voiture apparemment c'est ouf incroyable